Bonjour et bienvenue sur YouTube Zilou Scrapé Bricole. Aujourd'hui nous allons voir la deuxième partie de notre petite carte pour la rentrée scolaire. Alors souvenez-vous nous avions tamponné des petits chats et des petits chiens sur une feuille de bristol. Nous avions fait des essais avec des marqueurs à alcool d'un côté et des encres à eau en boîtier de l'autre. Je vous avais montré comment aquareller ou coloriser les petits animaux. Donc je les ai découpés ensuite et puis il faisait très chaud le jour où j'ai fait ça et j'étais dans le noir donc vous les avez vu sous une lumière artificielle. Je vous les remontre donc aujourd'hui à la lumière du jour. Les températures sont plus clémentes. Donc ici ce sont les petits chiens. Ils ont été faits aux encres au marqueur graphite, marqueur à alcool. Et puis ici ce sont les petits chats qui ont été aquarellés à l'aide d'un pinceau réserve d'eau et de mes boîtiers d'encre. Donc j'ai utilisé les pads de chez Stampin' Up et les ink, Distress Ink de chez Tim Holt. Voilà donc je vais vous montrer à présent comment faire la mise en place de la carte en vous expliquant également des petites astuces. Allez c'est parti. Donc reprenons les bases des cartes que je vous avais présenté lors la première partie du tuto. Donc j'avais découpé, pour petit rappel, j'avais découpé dans une feuille A4 trois bandes de 9 cm 9 sur 21 cm que nous plierons en deux pour obtenir notre carte. Donc dans une feuille A4 ça nous en fera donc 3 cartes en petit format qui feront donc 10,5 cm la moitié des 21 cm par les 9,9 cm de large. J'ai découpé dans des papiers fantaisie de couleurs mais unis un rectangle de 9,7 cm par 10,3 cm et un autre rectangle blanc de 9,3 cm par 9,9 cm. Voilà, on viendra comme ça mater la feuille. Donc faites ça dans des coloris qui vous sont propres, qui vous intéressent. Et je vais vous montrer comment faire un fond parce que nous allons utiliser donc les papiers, les petits papiers blancs, ceux qui font 9,3 cm par 9,9 cm et nous allons faire un fond. Donc j'ai choisi deux pochoirs. Un pochoir avec un motif assez grand, ici ça fait des... voilà on est plus... on est un peu sur un style ruche, ni d'abeilles, ruche. Et j'ai choisi ici un pochoir avec des tout petits cœurs. Je ne sais pas si vous voyez... voilà, ce sont des... comme des petits pois, des petits cœurs, voilà. Donc je vais faire un double... un double ancrage. Alors on va commencer par apposer le... celui qui a les plus grands motifs. Donc moi je vais essayer de le mettre... hop, on va essayer de s'aligner sur la planche là. Je voudrais le mettre à peu près dans le milieu. Donc j'essaye de bien prendre en même temps que mes pochoirs, le petit... le papier qui est en dessous. Et... je vais venir mettre par dessus celui avec les petits cœurs. Bon allez, il ne faut pas que ça bouge. Voilà. Donc je vais utiliser... je vais faire... là je vais faire par exemple celui qui est avec le... avec le fond vert. Un beau vert. Donc j'ai cherché des encreurs qui se rapprochaient de cette couleur. Donc là j'ai trouvé celui-ci qui me semble pas mal. Et puis comme je vais mettre les petits chats. Comme les petits chats, j'ai ancré les livres dans une teinte un petit peu... un peu pastèque coraillée... un petit peu. Et bien je pense que cet encreur là pourra aussi être assez sympa. Alors je vais commencer par prendre la teinte la plus foncée. Hop, je prends mes petites brosses. Donc là je vais prendre celle qui me sert pour le vert. Et puis je vais prendre la rouge orangé. Donc je vais essayer de voir d'abord ce que ça donne comme teinte. Pour voir si c'est pas trop foncé. Parce que j'ai pas envie non plus d'avoir un fond trop foncé. Alors je viens ancrer comme ça. Mais genre non c'est pas mal. Alors c'est parti. Donc je viens, à l'aide d'une petite brosse, je viens prendre mon encre directement sur le pad. Et je vais venir attaquer tout doucement au travers de mes deux pochoirs. Donc voilà pour la première couche, si on peut dire. Et on va retirer à présent le pochoir du dessus. Mais alors il faut faire bien attention à ne pas bouger celui du dessous. Donc là je vais approcher pour vous montrer. Vous voyez, on a les petits coeurs en l'occurrence qui apparaissent dans mes petites alvéoles. Et je vais venir, du coup, ancrer avec ma deuxième couleur. Donc voilà, on procède de la même façon. Donc là, il faudra tenir compte parce que le fait de passer la deuxième couleur sur la première, ça modifie légèrement la teinte. Mes petits coeurs qui étaient bien verts au départ, ils deviennent légèrement marrons. Et là, si on voulait passer encore une troisième couche d'une autre couleur, il n'y a pas de raison. On pourrait le faire sans problème. Donc je viens retirer mes aimants. Je retire les pochoirs qu'il faudra nettoyer. Et vous voyez, j'obtiens mon fond avec un double effet. Des petits coeurs. Et là, je n'ai vraiment des pochoirs que sur mon alvéole. Si j'avais mis le pochoir avec les petits coeurs après, j'aurais eu des petits coeurs partout. Ça ne serait pas resté uniquement dans le cadre du pochoir avec les alvéoles. Voilà. Donc là, on va venir coller le papier. Donc on peut très bien, on peut choisir d'ancrer les bords si on veut. Donc là, je vais le faire peut-être dans mon ton orangé rouge pour contraster avec le vert du papier de ma tâche. Donc je vous rappelle, avec les petites brosses, le rendu est toujours plus clair que lorsque l'on utilise une petite mousse. Avec une mousse, c'est toujours plus foncé. Donc si vous voulez utiliser une mousse et que vous voulez éclaircir un petit peu votre encre, vous pouvez pour cela utiliser de la glycérine. Vous voyez, de la glycérine toute simple. Je vous montrerai ça dans un autre tuto si ça vous intéresse. Voilà. Donc là, nous allons venir coller le papier. Voilà. Donc bien sûr, je vais essayer de faire attention, de ne pas me tromper, de faire attention au sens du papier puisque comme j'ai des petits coeurs, ça sera plus sympa de les mettre dans le sens, les coeurs. C'est-à-dire la pointe vers le bas. Donc là, nous allons mettre les petits chats. Alors, ils s'offrent plusieurs possibilités. Soit on les monte sur de la mousse 3D de manière à avoir un petit peu de relief. Soit on les colle à plat. Donc là, on peut faire un petit peu, peut-être un peu des deux. On va venir agencer. Donc là, cette carte-là, elle est faite avec de l'aquarelle un peu fait au pinceau, réserve d'eau et les pinceaux, enfin les pads d'encre que j'ai déposé au pinceau. Une petite mousse 3D pour donner un peu de relief. Donc pour que ce soit plus joli, moi j'arrondis un petit peu. Voilà, ça donne une forme un petit peu arrondie. Alors, on va mettre les livres là au milieu. Et puis, on va mettre ça maintenant sur la carte. Cette carte, elle sera destinée à ma fille qui fait, qui prépare le concours pour être professeure des écoles et qui fait alternance. Donc là, ça rentrait en septembre aussi. Elle a une classe de CM2 cette année, tous les lundis. Là, l'année dernière, elle avait des petits, des petites sections. Cette année, elle va dans la cour des grands. Voilà. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, ça nous fait un joli fond. Bon, nous allons passer maintenant au fond avec les petits dessins au marqueur à alcool. Donc, eh bien, on va procéder de la même façon en changeant les couleurs. Donc, je reprends ma petite planche aimantée. Je vais... Alors là, on va essayer de changer un petit peu. Je vais vous montrer ce que ça va donner justement en faisant les pochoirs l'un après l'autre, au lieu de superposer. Donc, je viens mettre en premier mon pochoir avec mes petits cœurs. Il va falloir que je bouge... Tout à l'heure, il faudra que je bouge mon aimant qui se trouve au milieu. Donc là, voilà. Alors là, nous avons donc les petits chiens avec un livre un peu kaki. Donc, je voulais utiliser un encreur un petit peu kaki. Et puis, je comptais mettre en matage un papier framboise. Donc, j'ai trouvé ce pad qui correspond aussi comme couleur. Donc, les petits cœurs, on va les faire en rose. Donc, je vais choisir volontairement d'accentuer la teinte rosée beaucoup plus par endroits que par d'autres. Il y a des zones où je vais ombrer juste assez rapidement. Voilà, je vais bien insister peut-être plus dans le milieu. Voilà. Donc là, j'ai mis des petits cœurs sur l'ensemble du pochoir. Donc, sur l'ensemble de ma carte. Allez, je nettoie pour ne pas en mettre partout. Allez, on vient retirer le pochoir. Donc là, vous pouvez apercevoir les petits cœurs. Vous voyez, contrairement à la première carte, il y en a sur toute la carte. Et nous allons venir à présent. Attends, mais ici, que je nettoie là parce que je vois qu'il y en a plein partout. Donc maintenant, nous allons mettre le second pochoir. Mais j'utilise volontairement les mêmes. Voilà. Je pense que ça va être sympa. ça va vous permettre de voir la différence, justement, en mettant les deux. Voilà. Donc là, vous voyez bien la différence. Mes petits cœurs sont sur l'ensemble du papier. Alors que mon pochoir, lui, traverse le papier. Ça va donner une tonalité, vous allez voir, totalement différente. Donc là, je vais venir ancrer aussi les bords, mais je vais peut-être les... Si je veux contraster, je vais faire comme l'autre en fin de compte. Je vais... Mon papier derrière est en rose. Je vais ancrer les bords avec le vert. Voilà. Donc, nous allons venir coller le papier. On arrive à avoir des jolis papiers à motifs en partant d'un papier uni pour accorder tous vos projets. Moi, j'aime beaucoup faire mes papiers de fond, en fin de compte, à partir d'entres, de couchoirs, de tentons. On obtient des résultats qui sont très sympas. Donc là, je prends ma petite carte, la base de ma carte, que je plie par le milieu. Donc là, je pense qu'elle va s'ouvrir sur le côté. Voilà. C'est ce qui me semblait, puisque je n'ai pas fait attention au sens de mon papier quand j'ai mis les petits cœurs. Donc... Voilà. J'aurais dû, au lieu de mettre mon pochoir dans ce sens-là, j'aurais dû mettre les cœurs dans ce sens-là. Bon. Ben, c'est pas grave. On aura une carte... Au lieu d'avoir une carte chevalet, comme ceci, on aura une carte qui s'ouvre sur le côté. Bon. Allez. Je viens coller. Voilà. Et là, je vais venir mettre mes petits chiens. Alors, vous voyez, le fait d'avoir fait... Je vais vous montrer pour que vous puissiez comparer. Donc, le fait de ne pas avoir mis mon pochoir sur toute la page, je me laisse du blanc et ça fait ressortir les petites babettes. Tandis que là, forcément, ça ressortira moins. Donc, ben, moi, j'aime moins. Honnêtement, je trouve que c'est moins joli parce qu'on ne voit pas. On voit mal ressortir. Donc, j'ai envie de faire une étiquette et de poser mes petits chiens sur une étiquette. Donc, je vais découper une étiquette et je reviens. Alors, voilà. J'ai découpé une étiquette dans un lot d'ail. Donc, j'en ai fait une de cette taille-là. Et je voudrais la mettre en bas avec mes petits chiens posés dessus. Et puis, j'ai utilisé le petit modèle. Donc, je suis venue tamponner ici le texte le premier jour sur le bord de mon papier. Et je suis venue découper, mais j'ai découpé sur la moitié du daille. Donc, comme ça, je vais venir mettre ici la petite étiquette. Et puis, je vais mettre l'autre là-dessous. Seulement, je voudrais, pour qu'elle ressorte un petit peu, faire le bord en noir. Donc, je vais remettre, réinsérer l'étiquette dans le daille de découpe. Mon daille. Voilà, remettre mon daille bien comme il faut. Et je vais prendre, chez Graphite, j'ai un petit liner. Donc, je prends du 0,1, une pointe très, très fine. Et je vais venir vite fait faire le tour vite fait, comme ça, de ma petite étiquette. Et puis, je vais faire aussi la même chose avec celle-ci. Bon, ce sont des petites choses, mais des petites choses qui finissent tout de même dans la carte. Donc, voilà, je reprends ma base de carte. Donc, je vais venir ici coller ma petite étiquette. Et je vais vous montrer avant, de manière à ce que vous puissiez voir la différence, ce que ça va faire. Voilà, donc là, si je mets mes petits chiens comme ça, vous voyez, il ne ressort... Enfin, moi, je trouve que ça ne ressort pas suffisamment. Donc, je vais venir mettre une petite étiquette. Alors, par contre, il faut qu'elle laisse quand même... Voilà, il faut que ça laisse passer, que ça laisse apercevoir quand même le travail qu'on a fait en dessous. Parce que ce n'est pas le but. Voilà, je vais essayer de la coller droite par rapport à mes petits cœurs. Voilà, donc je mets mon étiquette. Et puis, je vais venir mettre maintenant mes petits chiens. Et vous voyez, là, le... Enfin, pour moi, toujours, le résultat me satisfait davantage. Alors, c'est parti. On met le premier. Donc là, je vous rappelle cette seconde carte. Les petits chiens ont été colorisés avec des marqueurs graphite à alcool. Voilà. Donc là, j'ai une petite pomme. Alors, la petite pomme, j'ai peut-être... On va la monter sur un petit morceau de mousse 3D. Hop, de manière à donner un petit peu de relief à la carte. Voilà. On va la placer ici. Et puis, je vais venir apposer ma petite étiquette avec mon sentiment. Voilà, ici. Donc... Pour finir la carte, j'ai le reste du texte que je vais venir mettre à l'intérieur. Donc là, je vais en créer. Hop. J'utilise ma Verza Fine. Voilà. 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 Les premiers jours. Le premier jour vers de nouvelles aventures. Donc voilà. Cette carte-là est finie. Le sentiment est mis. Et puis, je vais voir pour mettre le sentiment sur l'autre. On va mettre la même chose. Puisque les deux cartes sont dans le même esprit. Elles sont destinées pour la rentrée toutes les deux. Donc, je ne sais pas encore si je mets directement mon temps. Non, je vais le mettre sur une petite étiquette également. Alors, voilà. Je vais partir dans le même esprit. Je vais utiliser le même tampon. Et je vais l'utiliser sur le même... Voilà. Je vais prendre un daïe comme ceci. Donc, intermédiaire. Et je vais venir mettre mes deux mots au même endroit. Donc là, je vais essayer de le mettre à peu près au centre. Voilà. Le premier jour. Voilà. Donc, le premier jour vers de nouvelles aventures. Je vais utiliser... Je vais aller découper maintenant avec le daïe mon étiquette. Voilà. Donc, je viens de découper mon étiquette. Et je vais faire comme précédemment. Je vais venir faire un petit liseré avec mon marqueur graphite sur tout le tour de mon étiquette. Et j'irai même jusqu'à faire un petit nœud. Hop. Comme ceci. Donc, cette étiquette, je vais venir la mettre ici. Je vais lui donner du relief. Hop. Voilà. Et on va la monter sur de la mousse 3D. Et bien écoutez, voilà deux petites cartes. Je vais faire une décoration avec un pinceau à réserve d'eau et des encreurs à eau. L'autre fait avec des marqueurs à alcool. Les fonds ont tous les deux été réalisés avec des encreurs et des pochoirs. Celui-ci avec une superposition de pochoirs dès le début. Celle-ci avec un pochoir et puis l'autre. Donc, le fait de superposer les deux pochoirs, vous voyez, les petits cœurs ne sont pas là où j'ai mon nid d'abeilles. Tandis que là, j'ai d'abord fait les petits cœurs et après, je suis venue faire les nids d'abeilles. Donc, voilà. J'ai utilisé les mêmes découpes, les mêmes mots. Donc, ici sur mon étiquette, j'ai tout mis le premier jour vers de nouvelles aventures. Et puis ici, j'ai mis le premier jour vers de nouvelles aventures à l'intérieur. Donc, écoutez, je ne sais pas laquelle vous plaira davantage. Dites-le moi, cela m'intéresse. Et puis, je vous remercie d'avoir suivi mes deux vidéos. Je vous demanderai, si cela vous a plu, de ne pas oublier de liker, de vous abonner et d'activer la cloche. Voilà. Merci à tous et qu'il y en a vous !